Quelle est la notion, la chose que tu as apprise, qui t'a dit, voilà, franchement ce monsieur, il est extraordinaire. Est-ce que c'est par rapport à la religion, est-ce que c'est par rapport aux sciences, est-ce que c'est par rapport aux mathématiques ? Dis-nous un peu, quel a été ton élément déclenchant, si je puis dire. Mon élément déclenchant, c'est lors de la conférence à Nijar, sur les fractales, les mathématiques fractales. Donc j'appelle justement pour rendre hommage au professeur Moutoundé, c'est un monsieur qu'il n'a jamais vu, mais il a transformé complètement malheureusement. Sa façon d'expliquer, c'est-à-dire qu'il nous manque en élévation. Et je pense que son enseignement sur le vol parle pas mal de choses. Le jour où je l'ai croisé, après tapis, il m'a dit, est-ce que ça te dirait de connaître mieux ? François, en fin de compte, j'étais dans une religion, mais il n'y avait pas de spiritualité. Et j'étais en quête de spiritualité, et il a su répondre à ma réponse. Et il m'a dit, ma très chère, tu es au bon endroit, je veux répondre à ta question. Et depuis, nous avons échangé à plusieurs reprises. Je me suis inscrite tout de suite au cours d'Nijar. Et je peux dire que le professeur, il a charoulé ma vie. Il a transformé ma vie, mais sur tous les plans. Et c'est une véritable lumière. Et je me dis qu'on ne se rend pas compte de la chance que nous avons d'avoir quelqu'un d'aussi important, d'aussi présent. Et comme je l'aurais dit, une seule personne peut toucher autant de personnes. C'est fameux. Et je dis toujours que le professeur, c'est une lumière. Il nous a emmenés devant la porte. Donc là, c'est à nous de pousser cette porte et de rentrer. De rentrer et de continuer d'avancer vers la connaissance, sur le chemin de la connaissance. De la vérité et surtout de la lumière. Parce que là, il faut qu'on sache d'où on vient pour savoir où on veut véritablement aller. Et ça, c'est merveilleux. Tout ce que je vis à travers l'Institut Anija, c'est que je ne peux encourager tout le monde à s'inscrire de Kalala, acheter ses bouquins et aller lire et aller relire. Et je vous dis, c'est fou. Je prenais à chaque page, à chaque mot. Le choc était violent, mais c'est tellement doux. Donc, ça vous pousse vers l'avant et vous ne pouvez pas faire marche arrière. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est trop beau. Et je dis que Kalala, c'est notre divinité. Moi, je le mets au rang des divinités, telles que Asseta ou Serré, les autres et tout. parce qu'il a su nous guider jusqu'à la porte. Et puis, en ce qui me concerne, j'ai déjà poussé la porte et j'avance. J'avance, j'avance. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est mon grand frère. C'est ma référence de vie. Et je trouve qu'au-delà des lives, au-delà des livres, au-delà des émissions, au-delà de tout ce qu'il a pu dire, qu'il a dit, c'est sa vie qui est une référence pour moi. Et je vais juste vous citer une anecdote qu'il a donnée dans son plus long live, qu'il a fait pour 4h21min. Il a parlé d'un rétroviseur, de quelqu'un qui a accroché le rétroviseur de quelqu'un en Guadeloupe. Il a doublé la personne et il a accroché son rétroviseur. Il s'est arrêté. Il n'avait pas de place pour s'arrêter. Finalement, il s'est arrêté. Et il a attendu que le monsieur arrive. Et le monsieur est arrivé, finalement. Il était fâché. Il commençait à refaiter. Il a dit au monsieur, regardez, on vit dans l'ère du verso maintenant. Les injustices, les méchancetés, ce n'est plus permis là. C'est fini. C'est fini cette ère-là. Alors moi, je me suis arrêté parce que je sais que j'ai accroché le rétroviseur de quelqu'un. Je suis prêt à réparer votre rétroviseur. Et à la fin, comment l'histoire est finie ? C'est que le monsieur a reconnu qu'il parlait à un dieu. Qu'il parlait à un vrai kamite. À quelqu'un qui est prêt à cristalliser le divin qui est en lui. Et ce monsieur-là a réparé la voiture de notre dieu Omotunde gratuitement. Alors voilà ce à quoi il nous invite aujourd'hui. La mémoire d'Omotunde, c'est une façon de vivre. C'est une philosophie de vie. Que chaque kamite réalise. qu'en tant que kamite, on a pour devoir de cristalliser le divin, de montrer à nu la nudité de Dieu comme Omotunde l'a fait. Ce monsieur-là a sacrifié toute sa vie. Omotunde n'a pas donné, il s'est donné. Il a donné tout ce qu'il était. Je n'ai même pas entendu parler de sa femme, de ses enfants, d'une vie de famille, de quoi que ce soit. Toute sa vie, c'était un kamite, un vrai kamite. Et il était juste là pour cristalliser le divin. Il est le vrai Christ. Il est une salle de montre de la divinité, de l'amour, de la justice, de la vérité. Je n'ai pas de nom pour ce pharaon-là. Je n'ai pas de nom pour ce dieu-là. Et sa photo est constamment sur ma table. Et chaque matin, je lui fais des libations comme un vrai dieu. Et je sais que ce monsieur-là, il est notre chef maintenant. Et c'est lui qui dirige le combat. Il n'y a pas de repos, repos en paix, ça ne convient pas du tout. Il est là. Et bientôt, le 14 novembre, un an, un jour, il va ressortir triomphalement en constante ascension vers la lumière parfaite et véritable. Alors, je vous invite en tant que kamite à vivre comme Omotundé a vécu. Il est une référence. Alors, la leçon que j'ai apprise de Kalala Omotundé, qui est mon confère, c'est que l'ère du verso, au lieu de vouloir l'instaurer dans le macrocosme, commençons par le vivre dans le microcosme que nous sommes. Commençons par vivre l'ère du verso dans la justice, dans la vérité, dans le droit, et commençons dans l'amour aussi. Et c'est ainsi que plusieurs personnes vont être impactées. Nous allons être radioactifs et renvoyer les rayons de l'ère du verso partout pour que, finalement, l'ère du verso puisse s'installer convenablement. Il ne faut pas l'arrêter avec les vibrations du cocodil. Il faut arrêter avec les vibrations de l'oiseau. Comme il dit toujours, on est des oiseaux, on n'est pas des cocodils. On ne va pas rester à terre. On remonte. Et j'ai rêvé de Kalala Omontonde la dernière fois que je l'ai rêvé de lui. Il m'a dit qu'il vibre sur deux chiffres. Il vibre sur le chiffre 3 et le chiffre 8. Alors, pour les numérologues qui sont parmi nous, vous saurez ce que c'est que le chiffre 3 et le chiffre 8. J'appelle du Mexique. Je suis haïtien et je vis au Mexique. Donc, quand j'ai vu qu'il y avait cette émission sur M. Omontonde, j'ai failli mourir de joie parce que je voulais voir si son travail allait être continué. Donc, je vous remercie beaucoup d'être là et de célébrer la vie de ce grand homme. Moi, je veux dire que tous les gens nous disent qui nous sommes, nous, les Noirs. Et on nous ment, on nous dit des choses absurdes sur ce qu'on n'est pas et sur ce qu'on est. Et c'est tout simplement avec le professeur Omontonde que j'ai appris qui j'étais réellement en tant que Noir, en tant que haïtien. Et je lui suis infiniment reconnaissant pour ça parce que j'ai appris à être moi-même. J'ai appris à être Noir. J'ai appris à être une personne de la communauté africaine. Et ça m'a appris à avoir la fierté d'être moi-même. Et tout cela, je lui dois au professeur Omontonde. Et je n'ai jamais raté ces émissions hebdomadaires où j'ai forcément appris tout ce que je ne trouve pas ailleurs dans les livres que je lis, dans la presse et dans les médias occidentaux. Donc, je suis infiniment content et infiniment reconnaissant d'avoir vécu dans la même époque que lui, un si grand personnage. Et dernièrement, avant sa mort, il a fait une vidéo dans laquelle il parlait des richesses immenses et incommensurables d'Haïti. Et de tout ce qu'il y a sur notre île qui pourrait aider Haïti à se développer. Et je suis triste de voir qu'il n'a pas vécu pour nous aider, pour nous guider et dans le développement d'Haïti. Je voudrais tout simplement vous remercier et d'avoir pris cette initiative aujourd'hui. Et Haïti est avec vous. Je suis avec vous. Et à bientôt. Merci. Je suis très content de l'initiative que vous avez introduite. Donc, pour nous, c'est une grande fierté. Parce que M. Onotunde nous a quand même ouvert les yeux. Donc, nous, on est très content pour ce que vous faites. Et nous continuons toujours, disons, nous sommes là et nous continuons toujours à être et à vous écouter. Donc, surtout, mettez plus de vidéos pour vous aider aussi les autres. Parce que ce n'est pas tout simplement nous qui vous suivons. c'est nous aussi, en apprenant ce que nous apprenons, nous donnons aussi aux autres. Et beaucoup de gens comprennent quand même cette richesse que nous avons en tant qu'Africains.